Plus de 430 emplois dans le domaine éolien seront à combler dans les cinq prochaines années, entre autres sur le territoire gaspésien, selon le créneau d'excellence en éolien, qui regroupe les acteurs de l'industrie en Gaspésie, aux îles de la Madeleine et dans la Matanie. Devant l'importance des besoins en main-d'oeuvre, une nouvelle formation sur la réparation de pales sera donnée à Gaspé à la fin de l'été. La commission scolaire, avec le centre de formation professionnelle, on s'est attardé à développer une formation précise, sur mesure, pour répondre à leurs besoins. La formation de 120 heures sera offerte du 8 au 27 août prochain et le volet pratique sera mis de l'avant. Cette formation-là vise en fait le diagnostic des bris possibles sur les pales, ensuite des réparations mineures sur les pales. Ils peuvent être appelés justement à refaire du fibre de verre, à remplir des cavités, analyser la structure, s'assurer que la pale est encore fonctionnelle pour lui garantir une durée de vie supplémentaire. Les entreprises Técéole, Vendeless et Suspendem ont déjà confirmé leur intérêt pour les finissants de ce programme. Les entreprises ont déjà confirmé qu'ils embaucheraient tous les étudiants qui termineraient ce cours, qui passeraient évidemment le cours. Le cours pourra être donné grâce à une collaboration avec la Commission scolaire des affluents, qui offre déjà une formation en composite. Ce sera toutefois la première fois qu'il sera donné spécifiquement dans le domaine éolien. Si on a beaucoup d'inscriptions, c'est quelque chose qui pourrait nous inciter à en donner une autre. Également, le fait de voir les besoins de nos entreprises. S'il y a une place pour d'autres employés, bien évidemment, on va donner d'autres formations. Les inscriptions sont ouvertes auprès du directeur du créneau de l'excellence en éolien. La première cohorte pourra accueillir 12 personnes. Stéphanie Collin, à Gaspé. Stéphanie Collin, à Gaspé.